Bonjour ! Pour cette deuxième vidéo, je vais vous parler d'outils. Quand vous achetez un tour, généralement il vient avec quelques outils de base. La griffe. La griffe s'enlève avec un outil comme ça, qu'il fournit avec. C'est l'outil qui tape sur la griffe. C'est pas la main qui tape sur le manche pour l'enlever. Voilà. Ici, vous avez la contre-pointe. Généralement, on vous fournit un plateau avec. Et puis c'est tout. Tout le reste, vous devez l'acheter si vous en avez besoin. Dans un premier temps, je vous conseillerais de commencer par du tournage entre pointes. Moi, j'ai fait beaucoup de maillets. Des maillets très simples. Je vais vous en montrer un. Voilà, dans un premier temps, j'ai fait des maillets comme ceux-là. Elles sont très simples, mais ça vous permet de travailler des formes simples. Et c'est ce dont vous avez besoin au début. Vous avez besoin de travailler des formes rectilignes, incurvées. Et ça vous permet aussi d'essayer différentes essences. Vous verrez que chacune des essences ne réagit pas tout à fait de la même façon. Il y a des essences plus tendres, d'autres plus dures, etc. Vous allez tomber sur des nœuds, etc. Il ne faut pas être pressé. Il faut vraiment y aller progressivement. Il faut se laisser le temps. Moi, en plus, quand j'ai débuté, enfin, il y a quelques mois, c'est-à-dire, c'est un nouveau départ, je dirais, parce que j'ai débuté avant ça. Sauf qu'au début, je n'avais pas compris qu'il fallait impérativement un outil pour affûter ces gouges. Parce que c'est primordial. Il faut avoir des outils extrêmement affûtés. Moi, je suis touché la pente et je me disais, « Oh, c'est affûté ! » Non, ce n'est pas affûté. Et quand ce n'est pas suffisamment affûté, ça devient dangereux. L'outil se plante, il ne va pas couper le bois correctement. Quand vous faites un bol, vous allez devoir réaffûter plusieurs fois tout au long du creusage. Vous faites la première face de votre bol, généralement le fond. Et là, déjà, rien qu'en faisant le fond, normalement, à moins que ce soit un tout petit bol, vous allez devoir réaffûter légèrement votre gouge. Pas nécessairement la repasser sur votre touret, mais la réaffûter avec une petite lime comme celle-là que vous trempez dans l'eau. Et puis, vous lui donnez un petit coup et c'est reparti. Vous pouvez faire comme ça 2-3 coups facilement. Après, il faut réaffûter. J'ai donc commencé à faire tout un tas de maillets comme ça. J'en ai donné plein. J'en ai gardé quelques-uns. Ensuite, on a fait une commande. Et elle tombait à point. Ça, ça s'appelle des marteaux. D'ailleurs, ça ressemble à des marteaux. Mais ce sont des marteaux de commissaire-priseur, etc., de juge et tout. Et là, comme vous le voyez, celui-là, c'est pas le plus beau que j'ai fait. J'en ai gardé un pour les proportions. Et puis aussi, il est assez bien équilibré. Il tombe bien devant comme ça. Il est agréable, je pense. Donc là, c'est un autre jeu. Mais c'est génial. Ça vous permet vraiment de travailler les formes. Et là, j'ai énormément progressé. Quand on travaille entre pointes, c'est un exercice. Quand vous commencez à vouloir creuser un bol, une assiette, un vase, c'est un autre genre d'exercice. Donc en fait, quand vous rentrez dans ce nouveau type d'exercice, c'est comme si vous repartiez de zéro. Il faut revoir les choses complètement. Parce que vous n'attaquez pas les fibres de la même façon. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Je rentrerai dans les détails au fur et à mesure des vidéos. Quand vous me verrez travailler, je compte me filmer en travaillant. Et je pense que j'apporterai des explications sur la façon de s'y prendre. Enfin, en tout cas, comment moi je m'y prends. Ce que j'ai compris. D'ailleurs, n'hésitez pas à me faire des remarques si vous trouvez que je ne m'y prends pas si bien que ça ou que je ferais mieux de le faire autrement, etc. Mais en tout cas, j'arrive à faire des choses très très bien. Regardez, j'ai quelques exemplaires là. Ce n'est pas mes plus impressionnants. Mais ils sont quand même pas mal. Donc en creusant un bol comme celui-là, les fibres, en l'occurrence de celui-là, sont dans ce sens-là. Les cerneaux vont comme ça. Donc vous imaginez bien que les fibres, il faut les attaquer d'une certaine façon. Sinon, il y a de l'arrachement, etc. Vraiment, c'est un tout autre type d'exercice. Quand vous commencez à vouloir tourner des bols, il va vous falloir quelque chose d'indispensable. C'est une mâchoire comme celle-là. Et ça, ça coûte assez cher. Je crois que celle-ci, c'est l'une des moins chères du marché. Que j'ai trouvée en tout cas. Et ça coûte dans les 250, 230 euros. Je ne sais plus exactement. Et elle fait très bien l'affaire. Ça fait donc 8 mois que je m'en sers de façon intensive. Et je n'ai pas senti de faiblesse jusqu'à aujourd'hui. Il est très bien. Il y en a des mieux. Il y en a dont les morts se démontent très facilement, très très vite. Mais j'imagine qu'ils sont très chers. Et donc, je l'ai acheté tout seul. Avec ces morts-là. Et rien de plus. Il y a des sets qui sont assez complets. Qui viennent avec des plateaux de finition. Comme ça, c'est un quart d'un plateau de finition. Ça, c'est utile aussi. Très très utile. Pour la finition de votre bol. Vous êtes obligé de le retourner. Et vous lui enlevez le tenon que vous avez fait au commencement du bol. Ou la mortaise que vous avez fait. En tout cas, vous lui faites un fond plus joli. Je vous conseille un tenon. Parce qu'une mortaise, Si on tourne trop fin, Il y a toujours la tendance à pouvoir éclater la pièce. Voilà. Le tenon, c'est déjà plus difficile de l'éclater. Le plateau de reprise, ça coûte hyper cher. Il coûte 150 euros. Juste le plateau. Les quatre morts. Ça, ça coûte 150 euros. Je vous ferai une vidéo sur le plateau de reprise. Parce que d'ailleurs, j'en ai fait un d'abord, moi-même. Puis ensuite, j'en ai acheté un. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc ça, c'est un outil à avoir. Mais avant d'avoir ça, Il vous faut des gouges. Des gouges à creuser. Ça, c'est ma première gouge. Et franchement, c'est celle que je préfère. Qui est assez courte. N'achetez rien d'autre que cette gouge-là. Ou alors, un set qui vous permettra d'avoir plusieurs outils. Sous la vidéo, je vous ai mis un lien vers un set qui est très complet. Parce qu'il a plusieurs gouges. Dont une gouge à dégrossir. Moi, j'en ai deux des gouges à dégrossir. Mais en réalité, les gouges à dégrossir servent à dégrossir. Et rien de plus. En réalité, vous pouvez totalement vous en passer. Parce que vous pouvez dégrossir avec une gouge à creuser. Mais si j'ai acheté cette deuxième, c'est parce qu'elle est belle. Elle est énorme. Ma première gouge à dégrossir. Qui ne casse pas trois pattes à un canard. Mais c'est une gouge à dégrossir. Et voici la super sexy gouge à dégrossir. Elle a une belle forme de belle gouge à dégrossir. Mais ça n'a rien d'autre. J'ai également acheté une autre gouge. Dont l'angle est légèrement plus obtus. En fait, les gouges, vous pouvez en avoir plusieurs. Et elles ont chacune leur utilité. En fonction de ce que vous êtes en train de faire. Mais en réalité, je connais des tourneurs. Qui n'ont qu'une seule et même gouge. Et qui font pratiquement tout avec. Donc, il y a toutes les écoles. Mais à vous de voir ce qui vous plaît. C'est vrai que vous n'êtes pas obligé d'en avoir 50. Mais moi je dirais que c'est quand même confortable d'en avoir deux. Quand vous êtes en train de faire une pièce. D'abord vous enlevez de la matière. Vous enlevez, vous enlevez, vous enlevez de la matière. Et puis ensuite, vous avez fini votre côté. Et pour avoir une belle finition. Il vous faut une gouge affûtée. Mais vraiment nickel. Et donc, avoir une deuxième gouge. Qui vous servira à faire votre passe finale. Et parfaitement, parfaitement aiguisée. Celle-ci est un peu plus longue. Vous avez des gouge à bol. Bon là, la langue est encore plus obtue que le précédent. Il y a des bédanes. Un bédane. Le grain d'orge qui est utile, mais pas indispensable. Le grain d'orge. Il y a aussi des racloirs. Un très très gros racloir. Très très gros, très très beau. Mais en réalité, je me sers plus de celui-là. Parce qu'il est plus pratique en fait. J'ai deux planes, une plate et une arrondie. Il y a encore d'autres outils. Mais voilà en gros, moi ce que j'ai. J'ai aussi un anneau. Je m'en sers en fait pour creuser loin. Mais je ne m'en sers pas très très souvent. Et voici l'outil dont je ne me sers que très rarement. J'aurais besoin en fait d'un racloir. Qui est en col de cygne. Pour aller dans les coins. Imaginons que ce bol soit plus fermé comme ça. Pour aller dans les coins là, il vous faut cet outil là. Pour ceux qui ont la chance de comprendre l'anglais. Je vous conseille fortement d'aller voir le site de Brian Evans. Je vous mettrai le lien sous la vidéo. Ça fait très longtemps qu'il n'a rien publié. Mais les vidéos qu'il a faites sont indispensables. Il vous détaille en fait comment utiliser les outils. Chacun des outils. Franchement c'est là où j'ai appris le plus de choses. Des informations très précieuses à avoir. Également ce que je me suis acheté. Vous voyez, c'est ce mandrin. Qui normalement se met ici. Et vous lui mettez en fait des mèches. De quoi pouvoir faire un trou et creuser. Ça sert comme de jauge de profondeur. Vous creusez une certaine profondeur. Et vous savez que vous êtes à peu près arrivé à la profondeur que vous voulez obtenir. Ça c'est important. Parce que si vous allez trop loin. Après vous faites un trou. Ou alors un bol avec un fond qui est trop fin. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. En réalité, quand on tourne. Marc Dubuc l'avait déjà fait remarquer dans une de ses vidéos. Les tourneurs ont tendance à avoir un style. Ou une préférence. C'est à dire qu'il y en a qui tournent des bols. Il y en a qui tournent des vases. D'autres des trembleurs. En réalité, ça veut dire que... On va tous avoir notre objet préféré. Moi j'ai tendance à croire que c'est les bols. J'aime bien faire des bols. Quand on commence, on a envie de se frotter à toutes sortes d'exercices. Et c'est bien de le faire. Au bout d'un moment, on voit ce qu'on aime. Et on a tendance à être un peu monomaniaque. Donc, moi ce que je vous conseille, c'est de ne pas trop vous éparpiller. A moins que vous soyez un peu comme moi, fan d'outils. Vous pouvez en acheter plein. Mais essayez quand même de vous concentrer. Parce que peut-être qu'au bout d'un moment, vous allez vous rendre compte qu'il y en a un certain nombre dont vous n'avez pas besoin. Et ce serait dommage d'investir trop pour ne pas vous en servir. Ah, et il faut que je vous prévienne. Si vous commencez à tourner... Bon, moi ça n'a pas été le grand amour tout de suite. Parce qu'il a fallu que j'aille au-delà de mes frayeurs du début. Mais vous risquez de tomber un petit peu dans la marmite. Et d'avoir envie de tourner, de tourner, de tourner, et de tourner. Moi, vraiment, c'est devenu une addiction. Je tourne en moyenne 3 à 4 jours par semaine. Et c'est une moyenne. Parce qu'il y a des semaines où je vais tourner moins. Parce que j'ai d'autres occupations. Mais il y a des semaines où je ne fais que ça. Parce que, franchement, j'avais une bonne excuse. Tout un tas de bois vert qui ne demandait qu'à être tourné. Parce que sinon, il allait se fendre et ça allait être un problème. Donc, c'était une bonne excuse. Pourquoi est-ce que ça devient une addiction ? En fait, quand on travaille le bois, on aime le bois. Et quand on tourne, on peut vraiment mettre en valeur toute la beauté du bois. Je veux dire par là que, moi, déjà, à la base, ce que j'aime, c'est les défauts du bois. Les nœuds, les loupes. C'est un beau défaut, ça c'est clair. Les ronces, tous les reflets du bois. Quand les lignes ne sont pas régulières. Quand il y a des trous, quand il y a des insertions d'écorces. Et là, quand on tourne, vous mettez tout ça en valeur. Vous pouvez, à partir d'un petit morceau comme ça, faire des choses merveilleuses. Vous pouvez faire tout un tas de trucs et mettre en valeur des morceaux de bois dont vous ne pourriez rien faire si vous n'aviez pas de tour. Des fois, vous trouvez des racines super belles. Par exemple, des racines de bruyère. J'en ai trouvé au Portugal. Je vais vous la montrer. Voilà, j'ai cette racine de bruyère depuis des années. Je l'ai ramenée du Portugal. J'habitais encore à Paris. Et en fait, je m'étais fait une sorte de présentoir. Enfin, j'en ai coupé un bout là, déjà en haut. Un présentoir pour mettre des livres dans ma cuisine. Vous savez, des livres de cuisine quand je suis en train de cuisiner. Je ne m'en suis jamais servi. C'est super beau, c'est une racine. Et voilà ce que j'ai fait récemment avec. Il y a quelques mois, j'ai fait ça. C'est une poignée pour mon poinçon. Je pense que je vous l'avais déjà montré dans un vlog. Voilà pour cette première vidéo sur les outils. N'hésitez pas à me poser des questions et à me demander de développer des thèmes qui vous intéressent. Pour ça, il y a les commentaires sous la vidéo. J'espère que la vidéo vous aura donné envie de vous mettre au tournage. Ou de tourner davantage si vous avez déjà commencé. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, likez-la, partagez-la. Laissez-moi un commentaire, donc. Et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501